Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Action de Herblay pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre ensemble tout ce qu'il y a pour la maison, les nouveautés. Avant ça, je vous emmène chez moi. C'est parti, j'ai un petit produit à vous présenter. Et après, on se retrouve tout de suite chez Action. Voilà ce que j'ai commandé. Transition magique. Voilà, je vais faire mon rangement, vous l'avez compris. Et cela aussi. Et voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on va ranger aujourd'hui. Oui, alors pas le chat. Vous êtes prêts ? C'est le bazar. J'ai honte. Donc là, il y a des chaussettes, il y a des caleçons, il y a des culottes, il y a des torchons qui n'ont rien à faire ici. J'ai des collants. Et pour tout bien ranger, je vais les ranger là-dedans. C'est mes superbes box de chez LifeWheat. 6x424, 8 compartiments, 6 et là, c'est pareil, c'est 7. Alors, c'est du tissu intissé. Vous voyez, ça se ferme avec la tirette ici. C'est de l'excellente qualité. Je vous ai déjà montré des sacs de cette marque. C'est vendu sur Amazon. Vous pouvez regarder, c'est 35 000 notes avec plus de 4,5. Donc c'est excellent. Ils existent en noir. Moi, je les ai pris en gris foncé. Il y a du gris clair aussi, je pense. Les coins, ils sont renforcés. Juste là, sur les côtés. Donc impliable. Les coutures, vous voyez, il y a zéro défaut. Et pour la dimension, ici, on est sur du 30x30, 15x30 pour les deux là. Je vais pouvoir organiser toutes mes chaussettes, mes slips et mes caleçons. Donc là, j'ai pris un bac que je vous présente juste après. C'est des grands bacs de rangement. J'ai mis toutes mes chaussettes. Je vais tout organiser là et je vous montre le résultat juste après. Allez, c'est parti. Bon, je range tout simplement dans les cases, les sockets. Il y a des chaussettes qui prennent plus de place que d'autres. Mais bon, en vrai, c'est parce qu'elles sont plus grandes. Mais c'est parfait. Je vais maintenant compléter ici. Du coup, je les ai plutôt pliées comme ça. Je trouvais que c'était plus joli comme ça que là. Donc là, je vais refaire celle-là et je vous reprends tout de suite. Et voilà le résultat. C'est quand même vachement mieux comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai quand même bien déblayé mon petit bac. Il me reste encore ces deux-là. Et là, je vais mettre des culottes et des caleçons. C'est parti. Et par ici, vous voyez, j'ai mis des caleçons. Donc celui-là, il est pour les soutiens-gorge. Vous voyez, donc c'est déjà bien rangé. C'est carré. Souvenez d'avant, voilà le après. Donc, rien à voir. C'est propre, c'est organisé comme vous pouvez le constater. Les chaussettes, en un coup d'œil, on les voit. Les caleçons, là, j'ai quand même mis des soutiens-gorge pour vous montrer. Et je suis super contente parce que du coup, par rapport au bazar qu'il y avait avant, je trouve que là, ça rend le truc nickel. Et ici, du coup, il me reste ce modèle. C'est le même système, donc renforcé dans les coins. Les coutures, elles sont nickel. C'est compatible Kallax de chez Ikea. Si vous avez les petites étagères, vous savez, les étagères avec les carrés, elles font 26 par 26, 27 cm de hauteur. Elles sont nickel. Avec la petite poignée, toujours en un tissé. Pareil, donc moi, je suis restée sur des tons gris, mais il y a du noir, il y a du beige. Vous pouvez choisir sans problème. Et voilà, ça vous permet d'extraire comme ça en un coup de main. Je ne sais pas encore quoi mettre dedans, mais je vais trouver. Je vais vous montrer ça. Alors, pour ma part, j'ai mis... Soit de mettre des serviettes comme ça pour mettre dans ma salle de bain. Vous pouvez faire différent. Donc là, comme vous voyez, ça dépasse, mais ce n'est pas un souci. Vous pouvez ranger les jouets de vos enfants. Vous pouvez ranger tout ce qui est télécommande. Vous pouvez ranger des pulls, des foulards. Bref, ça, c'est vous qui voyez. Il y en a qui rangent des chaussons aussi pour mettre dans le meuble. Voilà pour moi, ma suggestion. Je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Le lien vers la boutique Amazon. Et comme ça, vous avez le prix accessoirement. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Bye. Et me revoilà en magasin. Je vous propose, je commence par ces carpettes. Et en même temps, je suis assez surprise. Ils ont augmenté. Ils sont à 40 euros. Bon, alors, ça reste quand même abordable. On ne va pas se mentir. C'est 1,33 m par 1,90. Il y a les deux couleurs là. Mais avant, ils étaient à 37,95. Donc voilà, je commence par ça. Je vais aller au début du magasin. Allez, juste ici. J'attire votre attention sur le fait que les stocks sont pleins ici tout le temps. C'est trop, trop bien. Les plateaux marbrés rectangulaires. Il y a blanc en tracite. Je crois qu'il y en avait un plus clair, mais non. Ils sont à 4,95. Ils font 23 par 9. Il y a 4 patins. Et si vous en avez l'utilité, au-dessus, vous avez des boutons de porte aussi. Ils sont vendus par deux. Là, il y a plusieurs sortes. C'est 3 euros les deux. Alors, je m'excuse pour le bruit. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ils sont ici. Il y a toujours beaucoup de monde. Voilà, 3 euros les deux. Je les trouve pas mal, moi, les boutons. Je monte. Ici, les bougies parfumées XL, elles sont à 7,80. Donc la mâche, elle est en bois. Ça, c'est senteur cannelle. Ça sent pas mal. C'est pas mal du tout. 7,80. On a du stock aussi pour ces lanternes. Alors, style orientale, celle-ci, elle coûte 8,95. Elle fait 32 cm de diamètre. Et vous avez celle-ci. Alors là, c'est 12,95 la grande. Et vous voyez, à l'intérieur, elle a 6,95. Elles sont jolies aussi, celles-ci. Il y a du stock pour ces boîtes. 2 euros pièce. Donc argent ou or, avec le petit bouton diamant. C'est pas nouveau. Moi, je continue, mais je vous montre vraiment ce qu'il y a. Mais là, c'est pas une nouveauté. Pareil, ça, c'est un retour en stock à 4 euros. Les pots avec couvercle, ils sont en verre et en métal. Il faut être plus près. Et regardez, ce qu'ils ont remis aussi, c'est les petits plateaux ovales. Comme ça, avec fond miroir. Ils sont à 2,22 euros. Ils font 24 par 15. Là, pareil, il y a du doré et de l'argent. Il y a les deux. Et à côté, il y a ceux-là aussi, les sous-assiettes à relief 1,92. Vous l'avez soit en rond, soit en carré, comme ça. Désolée, j'ai la tête collée contre le rayon. Il y a du monde. Ça aussi, c'est revenu, en tout cas, ils l'ont ici, à 4 euros, 26 de diamètre, doré ou argent. Mais bien sûr, ce n'est pas une nouveauté. Les pots provision, ceux-là, ils sont pas mal. Ils sont à 2 euros. Ils font quoi ? 1 litre de contenance. Vous l'avez en inox ou en noir, comme ça. Allez, je vais continuer en rayon. C'est fou, c'est la folie. Ça me fait rire, alors peut-être que ça ne devrait pas me faire rire. Regardez ce qu'on a ici, des bonsaïs. Bonsaïs artificiels. Tiens, c'est pas mal, 3 euros. Ça va, il a l'air assez réaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 3 euros pièce, il n'y a que cette sorte. Les Zoya en pot, je ne connaissais pas cette taille. Ça, c'est 66 centimètres à 3 euros. Celui-là, je vous avais déjà vu, les grands à 10 euros, 1 mètre 10. Je ne savais pas qu'il y avait deux hauteurs différentes. Les petites roses en pot, comme ça, elles sont à 4 euros. Donc là, il y a du rouge, du blanc et du rose. Et ça, c'est des eucalyptus, mais je vous l'ai déjà montré. Elles sont à 4 euros aussi, le pot. Ici, ils ont plein de pampas. C'est aussi à 5,99 le bouquet. Allez, je poursuis ma visite au rayon maison, petit mobilier ici. Vous avez celle-ci, vous vous rappelez de celle-là. Et bien, maintenant, vous avez celle-ci. Alors, juste pour la dimension, c'est les mêmes. C'est 1,68 m, sauf que là, en fait, c'est full bois. Voilà, c'est la seule différence que vous pourrez constater. Sinon, elle existe aussi en noir et bois. Normalement, il y a aussi du blanc et bois, mais je ne l'ai pas trouvé. Allez, je poursuis à la déco. Je vous montre encore des plateaux. Désolée, je vous montre vraiment ce qui est dispo. Allez, ça coûte 4,27 euros de diamètre. Vous l'avez en noir, ça, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense. Vous l'avez aussi dans ce modèle en noir, comme ça. Ça donne un style un tout petit peu moins oriental. Et sinon, vous les avez aussi en couleur argent. Par contre, il n'y a pas de doré. Je n'ai pas vu de doré, moi. Juste au-dessus, il y a aussi les portes-serviettes. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. En fait, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de réassorts. À 3,80, 17 par 17. Les petits réveils fonction à l'arme, ils sont à 2 euros seulement. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du noir, du gris, du blanc. Vous voyez ? Et ici, il y a du stock aussi sur ce lampadaire. Ouh là là, avec le soleil. Je tombe pile poil sous le puits de soleil. Attendez, je vais me décaler. Voilà, ça coûte 22,95. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous l'ont acheté. 1,40 m de hauteur en 20 cm de diamètre. Le look, il est sympa. Ça fait style industriel, mais ça se mixe avec pas mal d'autres styles. Ici, il y a des lustres solaires. Oui, c'est ça. Pour mettre en extérieur sur une terrasse, ça coûte 7,95. Il y a plusieurs formes normalement. Moi, je n'ai que celle-ci, forme diamant. Et à côté, vous avez celui-ci. C'est plutôt une lampe de table ici à 7,95. 22 cm de hauteur. Ça, je vous les ai montrés hier. Regardez, il y a les deux couleurs qui sont là. Ça coûte 15 euros. 15 euros en fil métallique, socle noir ou doré. Au choix, les deux sont sympas. Allez, de l'autre côté, on a des sous-assiettes. Il y a deux tailles. Ça, c'est 29 de diamètre. Ça coûte 1,99. Et vous avez celle-ci à 3 euros en 38 de diamètre. Il y a plusieurs couleurs. Vous avez des couleurs plus claires aussi. Il y a deux tailles pour ce produit-là. Les étagères bambou, rectangle avec deux carrés. C'est 9,95 par 3. C'est bambou naturel et bambou noir. Et ici, bien sûr, ils ont du stock sur ces couverts noirs ou dorés. Les 16 à 9,95. Ça aussi, c'est revenu en stock. Ces plateaux de manguer avec le pied là, comme ça. C'est 7,95. Rayon beauté, ils ont rentré le beauty kit. Là-dedans, il y a tout. Ombre à paupières, rouge à lèvres, blush. C'est 10 euros by Max & More. Je ne sais pas si je peux... Non, il y a un tout petit visuel. Pas grand-chose. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est un gel pour fixer les sourcils en transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de teinte, il n'y a rien. Mais juste, ça permet de bien les fixer. Alors, je rectifie. Il y a du transparent. Mais il y a aussi du noir, si vous voulez... Du marron, pardon, si vous voulez intensifier la couleur de vos sourcils. C'est 1,19. Et ici, regardez, on a des sticks fards à paupières. Alors, les couleurs, elles sont là. C'est 2,22, les trois. Vous pouvez voir s'il n'y a pas d'autres couleurs. Non, moi, j'ai que ça. C'est bizarre comme couleur... Enfin, bizarre. Il y a du beige, blanc et du bleu. Ils ont remis en stock le stick anti-cerne. Je ne sais pas si ça marche. Je crois qu'il faut le mettre au frigo. Cooling ice stick, ouais. J'ai cherché des parfums. Je n'en ai pas trouvé de nouveau. Ici, vous avez un kit rasoir pour voyager. C'est une petite boîte avec un rasoir dedans. C'est 1,00. Les cartons de déménagement, 50 litres. Ils sont à 1,35 pièce. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais là, comme il y a une grosse pile, je me suis dit, tiens. Et vous pouvez aussi prendre des bulles si vous avez quelque chose à déménager. C'est du 50 de largeur. Il y a 500 centimètres à 1,39. J'arrive au rayon cuisine. Alors, ça, c'est les pots que je vous ai montré à l'entrée. Regardez, il y a aussi du doré, comme ceci. Donc, 2 euros le pot, 1 litre de contenance. Ils ont rentré cette gamme. Vous savez, je vous l'ai montré sur mes rues hier. C'est une gamme opale avec texturé. Alors, il n'y a pas le prix ici, mais je crois que c'est moins de 1 euro, l'assiette. Je crois que c'est 94 centimes. Donc, je vérifie. Idem, ils ont rentré ces petites assiettes. 42 centimes ici, relief. Elles font 14 de diamètre. C'est parfait pour le café, le gâteau et tout. Et ici, ils ont toujours ça. Je ne sais pas si vous avez succombé à la tentation. Moi, je les trouve jolies. Il y en avait beaucoup chez Noz. C'est 79 centimes, la petite tasse. Et sinon, ici, ça, je vous ai dit qu'il y avait eu un réassort sur mes rues perçants. Là, ils ont les mugs encore à 1,15. Par contre, il n'y a que du verre. Voilà. Je crois que celle-là, elle ne passe pas au lave-vaisselle non plus. Non, ça ne passe pas au lave-vaisselle, pas au micro-ondes. Faites bien gaffe. Ça, c'est 1,69 le bol. Côté ustensiles cuisine, très sincèrement, il n'y a pas grand-chose en nouveauté. J'ai juste vu qu'il y avait ça, là, les tapis égouttoirs, comme ça. Alors, ils les ont mis là. Ils sont à 1,99 en silicone. Et c'est 40 par 32 pour la dimension. Voilà. Pour le reste, c'est tout ce que je vous ai montré cette semaine. Donc, je vais peut-être faire un petit tour vers la salle de bain. Puis, après, on va se quitter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Côté salle de bain, il n'y a pas de nouveauté non plus. On a les distributeurs bambou à 2,50. Ceux-là, ils sont moins chers. Les plastiques et bambou, c'est 1,69. Et il y a ceux-ci aussi. Vous savez, vous mettez le savon en bas. Le reste, vous remplissez d'eau. Ça vous fait de la mousse. Ça coûte 2 euros. Voilà. Clairement, pas de nouveauté. Donc, je propose qu'on se quitte. Je vous fais de gros bisous, les jolis. J'espère que ma vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, cette vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure dans un nouveau magasin. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Bye.